Feu qui s'applique, pas de soirée, pas de sortie, donc ni d'achat passé 18h. Oui, un coup dur pour les commerçants. En ce premier week-end de sol, il faut à nouveau s'adapter. Reportage à l'île de Maximilien Carlier. Dans son magasin d'accessoires pour hommes, Tony est en train d'étiqueter les boîtes à chaussures, puis les ranger dans des armoires coulissantes. Tout doit être prêt avant l'ouverture. Il faut que ce soit une grosse journée, de toute façon on n'a pas le choix. On a tout mis en place, on a augmenté notre volume de livraison pour avoir de la marchandise justement, et on attend avec impatience les clients. Mais avec le couvre-feu, les distanciations, les masques, les files d'attente, y aura-t-il du monde dans les boutiques du centre-ville ? Ajouta à cela le variant anglais qui change un peu les comportements. Hélène, vendeuse dans le prêt-à-porter. Les gens, avant, ils touchaient quand même les vêtements. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent même plus les toucher. On les touche pour eux, on leur montre. Donc il y a quand même vraiment une peur qui s'installe. Ces commerçants dans l'habillement sont assez pessimistes, fatalistes. C'est moins le cas dans la décoration par exemple. Christelle vend du linge de maison, des luminaires, de la vaisselle. Pour elle, les clients vont venir dépenser pendant ces soldes. On sent qu'ils ont vraiment envie de se faire plaisir. Et l'intérêt, c'est vraiment leur maison, leur bien-être, la détente. Comme ils passent beaucoup de temps chez eux, ils ont besoin de se sentir bien. Et certains gérants responsables de magasins hésitent encore à ouvrir demain, dimanche. Tout dépendra du chiffre et de l'affluence aujourd'hui. Lille, Maximilien Carlieu, Europe.